Hey ! Salut les enfants ! C'est moi Sangoku ! Tu sais que j'adore protéger la Terre et ses citoyens, mais je suis bien impuissant face à des pirates informatiques ! Pour cela, il faut NordVPN bien sûr ! Un VPN est un outil qui te permet de protéger ta connexion et tes données lorsque tu navigues sur Internet. Il te permettra de te protéger contre les utilisateurs malveillants et te permettra aussi de contourner les restrictions géographiques. Tu pourras par exemple avoir accès au catalogue Netflix d'autres pays où que tu sois dans le monde. Compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation et appareils connectés. Vous pourrez protéger 6 appareils avec un seul compte. Et grâce à la technologie NordLynx, la connexion est encore plus rapide. Profitez de moins 68% sur votre abonnement, soit seulement 3,3€ par mois. Et en cliquant dans la description, tu auras un mois gratuit ou sinon tu peux utiliser le code promo LECHEFOTAKU. A essayer sans risque pendant 30 jours, satisfait ou remboursé. Ouais ! Voilà, grâce à leur VPN, la Terre est enfin totalement en sécurité ! En es-tu bien sûr, Goku ? Oh mon dieu ! C'est Frisa ! Je m'en vais lui latter les couilles ! Aïa ! Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et au menu aujourd'hui, on va parler de bagarre ! La bagarre ! La bagarre ! La bagarre ! La bagarre ! Y a baston là ! Attention, je suis chaud hein ! Bon, je défonce tout ça ! Coup de tête, coup de coude, j'ai rien à foutre hein ! Je suis un fou hein ! La bagarre ! Aujourd'hui, nous allons parler de Baki ! Grappleur Baki est un shonen manga de Keisuke Itagaki, publié pour la première fois en 1991 dans le magazine Weekly Shonen Champion d'Akita Shonen. Et la série compte 42 volumes. En tout cas, la première série, parce qu'il s'agit en réalité d'une saga qui se compose en 5 séries principales. Baki, ou New Grappeur Baki, Anma Baki, ou Baki Son of Ogre, Baki-Dou, et la dernière, Baki-Dou. Oui, les deux dernières séries ont le même nom, mais y en a une où Baki est écrite en katakana et l'autre en kanji. Elles cherchent pas à comprendre. Et il y a aussi un paquet de mini-séries spin-off qu'on ne va pas énumérer ici. Il faut savoir que seule la seconde série, Baki, a été publiée en France chez Delco, ainsi que deux séries d'animation au cours des années 2000, de 24 épisodes chacune. La première intitulée sobrement Grappleur Baki, et la seconde Grappeur Baki Maximum Tournament, qui ont été toutes deux publiées en France chez Declic Images. Et il y a bien évidemment la série dispo sur Netflix, qui adapte le second manga, Baki. Et je me doute bien que la grande majorité d'entre vous ont connu Baki grâce à cette adaptation, qui a cartonné sa race. Et nous allons certainement nous y intéresser un tout petit peu, mais on va avant tout parler du manga. Pourquoi tu fais genre ? Genre t'as pas découvert ça avec la série Netflix ? Eh ben figure-toi, parce que j'ai découvert le manga pour la première fois avec sa publication française, il y a de ça plus de 10 ans. Et pourquoi t'en as pas parlé avant alors ? Et toi, pourquoi t'en as pas parlé avant ? Bah parce que je connaissais pas. Et surtout c'est pas moi qui ai écrit les vidéos. Bah voilà. Hein ? Et là tu te demandes très certainement de quoi ça parle ? Eh ben je vais te le dire, ouais. Baki Hanma est un lycéen aux capacités athlétiques hors du commun. Passionné de combat, il ne rêve que d'une chose, vaincre un jour son père, Yujiro Hanma, qu'on surnomme l'ogre, la créature la plus puissante du monde. Pour ce faire, Baki s'inflige un entraînement infernal, et va mettre ses capacités à l'épreuve en affrontant les pratiquants d'arts martiaux les plus puissants du monde, lors de combats organisés dans l'arène du monde souterrain. Arène où il n'y a ni arbitre ni règle. L'arène est planquée sous le Tokyo Dome, le stade de ouf à Tokyo. En gros, c'est ça l'histoire. Et si aujourd'hui j'ai choisi de te parler de Baki, ce n'est pas juste parce qu'il a eu un regain de popularité grâce à la série Netflix. Non, justement, à cette occasion, je me suis replongé dans les vieux animés et dans le manga, et j'ai trouvé ça absolument brillant. Mais j'entends déjà les nombreuses critiques, les petits colibés que je vais entendre à propos de Baki. Oui, Baki, c'est nul, il n'y a pas de scénario, c'est juste du combat sans queue ni tête, bon, c'est fun à regarder, mais ça parle de rien, ça n'a pas vraiment de propos, ça ne casse pas trois pattes, un canard. Bon, ça, c'est une critique que j'ai beaucoup vue sur les réseaux sociaux, sur les différents forums, et aussi dans la presse, qu'elle soit spécialisée ou non d'ailleurs. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça, en fait. Parce que c'est sûr que si tu lis ou que tu regardes Baki sans chercher vraiment à comprendre ou à réfléchir dessus, tu vas te dire, c'est quoi ce manga ou cet animé avec un scénario qui tient sur un paquet de carambars et qui racontent qu'un prétexte à la baston tous plus débiles les unes que les autres. Ben oui. De plus, tu vas très certainement trouver le dessin grotesque et au mieux, tu trouveras que c'est juste un bon nanar. Et attention, je ne le nie pas, Baki, c'est un délire très particulier auquel il faut accrocher. Ça demande un petit effort pour t'habituer au bordel. Mais de là à dire que Baki, c'est stupide, c'est juste une succession de combats sans intérêt et que ça ne raconte rien, alors certes, c'est une succession de combats, mais ça ne raconte pas rien pour autant. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation, en fait. Ouais. Alors, de quoi nous parle Baki ? Eh bien, figure-toi que Baki nous parle tout d'abord de combats. Non, sans déconner. Laisse-moi finir. Baki nous parle avant tout de combats, mais nous en parle pas du tout de la même façon que les autres shonen qui parlent de baston. Là où dans par exemple un Hajime no Hippo, le combat est un prétexte pour explorer la détermination, l'ambition des personnages, esprit shonen et tout ça, dans Baki, le combat est une fin en soi. Dans Baki, on s'intéresse à la philosophie du combat. Qu'est-ce qu'un combat ? Comment on combat ? Pourquoi on combat ? D'où vient le combat ? Et l'auteur explore cette vaste question au travers des arts martiaux, et surtout de l'histoire des arts martiaux, de l'antiquité à nos jours. Le manga est blindé d'anecdotes et de références historiques, ainsi que des références à bon nombre d'écrits philosophiques liés aux arts martiaux, comme par exemple Agakure, un livre qui rassemble des textes philosophiques sur la voie du samouraï, ou encore Gorin no Sho, ou Traité des cinq roues, du samouraï légendaire Miyamoto Musashi. Et j'ai reconnu les références parce que c'est des bouquins que j'ai lus en fait. Comment tu te la pètes ? Oui. Les références ne s'arrêtent pas là. Baki est rempli d'anecdotes véritables sur des combats qui ont réellement eu lieu, pour illustrer une technique ou une certaine vision du combat. Mohamed Ali est un personnage de Baki, par exemple. Est-ce que c'est pas trop stylé ? Baki a très clairement été écrit par un passionné d'arts martiaux au sens large, que ce soit pour parler de la pratique des différents arts martiaux, d'ailleurs la plupart des arts martiaux présentés dans le manga sont tout à fait réels, la plupart, il y en a c'est n'importe quoi, mais il y en a la plupart, ça existe. Ça va aborder aussi l'histoire de ces arts martiaux et leur philosophie, que ce soit le kempo, la boxe, le kung fu, le karaté ou même le MMA. Les différentes pratiques martiales qui sont autant de différentes philosophies du combat sont très détaillées et vachement bien présentées dans le manga. J'ai appris énormément de choses sur les arts martiaux traditionnels et modernes avec ce manga. Et ça, c'est très intéressant je trouve. Oui ? Le manga parvient même à lier histoire du combat, histoire des arts martiaux avec l'histoire avec un grand H. comme si le combat depuis le départ faisait partie intégrante de l'histoire humaine. Bon, là on va rentrer dans la partie de la vidéo que certaines personnes sans doute un peu sensibles et dépourvues de testo vont trouver un petit peu toxique. C'est-à-dire, on va parler de masculinité ou de virilité, c'est plus ou moins lié. Ah ouais, mais t'aimes bien les problèmes en fait. La masculinité est en effet un autre grand thème du manga Baki. Parce que forcément, quand tu poses la question pourquoi les hommes se battent, tu dois à un moment ou à un autre répondre à la question aussi, c'est quoi être un homme ? Et cette question est évoquée au travers des deux personnages principaux de l'oeuvre, si je puis dire. Hanma Baki et son père Yujiro Hanma. Ou Hanma Yujiro, tu dis dans l'ordre que tu veux, ça marche aussi. Yujiro Hanma, l'ogre, la créature la plus forte du monde. Ce mec semble invincible. Le gars dans sa jeunesse, il a parcouru à peu près tous les champs de bataille du globe en se battant seulement avec sa bite et son couteau. Non, je déconne, il avait pas besoin de couteau. Hanma Yujiro est tellement puissant et badass qu'il se permet d'appeler le président des USA pour le prévenir qu'il arrive lui péter la gueule. Le gars est tellement balèze que toutes les grandes puissances du monde ont dû signer un pacte de non-agression et d'amitié avec lui. Le gars fait plier des nations à la seule force de ses points. C'est la quintessence du mal alpha dans l'univers de Baki. Il effraye autant qu'on l'admire et le respecte. Parce que faut être honnête, on aimerait tous avoir la confiance en soi, le charisme, la force et surtout la liberté de Yujiro Hanma. On aimerait tous avoir la force d'être qui on est. Et dans l'ombre de ce titan, il y a son fils Baki qui, pour plusieurs raisons que je ne vais pas spoiler ici, veut absolument devenir plus fort que son père. Et pour ce faire, il devra d'abord affronter tous les aspects de la vie d'un homme. Que ce soit le combat, la victoire, la défaite, l'amour ou le deuil. Ce n'est qu'une fois qu'il aurait prouvé tous les aspects de la vie qu'il pourra enfin devenir qui il est et se prétendre digne d'affronter son père. Et par la même occasion, le manga parle beaucoup de la relation père-fils. Et attention, je ne suis pas en train de te dire que Baki parle que d'une virilité, d'une masculinité sous l'angle « Heu, bourrin, la bagarre ! » Non, loin de là, la bonté, la gentillesse, la sagesse, la tendresse sont aussi abordés. Mais un homme doit avoir la force de protéger et de posséder tout ça. Parce que la vie d'un homme, finalement, c'est une sous-question de combat. Et pas seulement physique. Oui. Bon, ça, c'est ce que le manga nous dit, selon moi. Après, sur le sujet, tu penses ce que tu veux, hein, attention. Et pour gagner tous ces combats au long de la vie d'un homme, l'homme doit être fort. Ce qui pose la question, c'est quoi être fort ? C'est quoi la force ? Est-ce que l'argent, c'est le pouvoir ? Est-ce que le pouvoir, c'est un pouvoir politique ? Ou bien est-ce que la vraie force, c'est la force qui émane de nous-mêmes ? Que ce soit une force de caractère ou bien la force purement physique ? Et selon moi, dans Baki, la question allait vite répondu. Rien qu'à voir le personnage de Yujiro Hanma, qui est plus puissant que n'importe quel politicien sur Terre, simplement à la force de ses points. Et oui, parce que qu'est-ce qu'il reste quand on enlève la société ? Il reste les individus. Et quand il ne reste que les individus, qui c'est qui domine ? C'est pas les plus riches ? C'est pas les plus intelligents ? Non, c'est les plus forts. C'est cette quête de puissance qui pousse la plupart des personnages de Baki à faire ce qu'ils font. Ils veulent avoir la force d'être qui ils sont. Ce sont des combattants, des guerriers qui veulent sans cesse repousser leurs limites. Pousser leurs pratiques à leur paroxysme et s'asseoir à la tête du monde, comme étant les plus forts de tous. Bien évidemment, on peut trouver cette mentalité obsolète, dépassée, ridicule, mais ça reste néanmoins super intéressant de réfléchir sur ces sujets-là. Mais depuis tout à l'heure, on cause de bagarres. Et justement, que valent les bagarres d'Ambaki ? Les bagarres ! Les bagarres ! Les bagarres ! Les combats d'Ambaki, c'est de la dinguerie, et c'est pas forcément facile à expliquer. Pour la faire très très grossièrement, est-ce que tu vois les combats dans Joujo Bizarre Aventure ? Oui ? Bah t'enlèves les stands et à la place tu mets que des kicks et des patates. Et encore, t'enlèves les stands, ça se discute. C'est des combats ultra techniques. Chaque coup est détaillé, expliqué, limite t'as un tuto sur comment exécuter le coup, et en bonus, l'historique du coup, sa fonction, sa spécificité. Dans un sens, vu qu'on montre des techniques qui existent dans la vraie vie, en tout cas la plupart du temps, il y a un certain sentiment de réalisme dans les combats. Mais en même temps, les combattants sont tellement présentés comme étant des surhommes que ça devient vite complètement démesuré. Et c'est aussi super violent. Mais c'est une violence qui, bien que très graphique, fait très réaliste. C'est pas trash pour être trash. J'ai l'impression que ça cherche à nous montrer que la bagarre, c'est pas pour rigoler. Une vraie patate bien mise, ça fait de gros dégâts. Alors est-ce que c'est aussi pour mettre en évidence l'opposition entre la quête de puissance et la fragilité de la condition humaine ? Je ne sais pas, peut-être. Non mais là t'en fais trop. Les combats dans Baki sont ultra prenants et ultra instructifs. Par contre, je te cache pas, je vais pas te raconter de conneries, qu'il n'est pas rare d'avoir 3 ou 4 chapitres juste pour expliquer un coup de poing. Mais putain, crois-moi ou non, c'est absolument passionnant. Baki, c'est aussi un style graphique bien particulier. Keisuke Itagaki a une certaine maîtrise de l'anatomie et s'amuse à la styliser le plus possible. Chaque portion de muscles, de nerfs, de muscles du dos est détaillée à l'extrême. Même les muscles du visage. Regarde-moi ces gueules. Les mâchoires sont ciselées, les pommettes saillantes, les pifs tranchants et les dents acérées. Et surtout ces regards, bordel. Rien que l'accroche de Yujiro. Le gars, c'est pas un homme. C'est un putain de fauve. Il y a un vrai travail sur les expressions faciales qui elles aussi font à la fois très réalistes et très exagérées. Eh, c'est chelou. Autre aspect significatif, les mains. Bordel, les mains des combattants dont Baki sont incroyables. Ils ont tous des grosses mains caleuses de darons qui ont 40 piges de maçonnerie dans les pattes. Les doigts sont épais, les paumes ont diré des dessous de pied et surtout ces putains de phalanges protubérantes forgées par des centaines de milliers de patates. Ces mains puent la puissance virile à 100 km. C'est magnifique. Tu rajoutes à ça les pauses exagérées qui amplifient la sensation de mouvement, de souplesse et d'agilité, t'as l'impression de te retrouver devant des estampes japonaises mixées avec des statues grecques. Il y a une espèce de beauté grotesque qui se dégage de ces planches. Et c'est accentué par le découpage qui privilégie les grandes cases et les pleines pages pour nous signifier l'action et la puissance des mouvements et des coups. Alors, j'ai bien conscience que le style graphique de ce manga risque d'en rebuter plus d'un. Moi, en ce qui me concerne, je trouve le style graphique absolument brillant parce qu'il correspond parfaitement bien avec le propos du manga. Et c'est ça le plus important quand tu juges un style graphique. Ouais. Mais chef, quid des animés ? Eh bien, j'ai pas regardé les deux premières séries dans leur intégralité. Mais franchement, c'est stylé. L'animation a ce parfum old school. Et old school, y'a pas plus cool. Et c'est plutôt fidèle au manga. Quant à la série Netflix, j'ai kiffé Maras. Alors certes, si tu n'as pas vu le manga ou les deux premières saisons, ça ne prend pas du tout le temps de réintroduire les persos. Et tu peux avoir l'impression que Baki est un personnage secondaire. Et faut bien avouer que le mélange CGI et animation classique a tendance à poquer du derge. Mais néanmoins, le rythme et l'ambiance sont cool. Et le chara-design est ultra fidèle au style original du mangaka. Contrairement aux deux premières saisons qui ont un design un peu plus classique. Et j'espère sincèrement qu'un jour, Netflix proposera les deux premières saisons de l'anime dans son catalogue français. Et j'espère aussi que Baki fera un jour son retour en librairie. Parce que c'est un manga absolument fascinant sur bien des points de vue. C'est passionnant, c'est ultra badass. Et ça te fait apprendre plein de choses. Culturellement, c'est assez enrichissant, je trouve, le manga Baki. Et il y a plein de choses à dire, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord. C'est pas juste du combat pour du combat. Enfin si, mais derrière, il y a toute une pensée, une philosophie, une recherche d'un propos, d'une réflexion. Donc, pour ces raisons, je t'invite à lire Baki. Surtout si t'es fan d'arts martiaux en général, tu vas te régaler. Et tu vas apprendre plein de trucs. Ouais. Que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein. Tu vas laisser un pouce bleu. Un petit pouce bleu, hein. Puis tu regardes aussi les autres vidéos. Parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais. 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 Ouais.